De toute évidence, le premier ministre refuse d'appeler une commission d'enquête qui soit à la fois publique et indépendante. Et de toute évidence, tous les moyens sont bons pour ne pas le faire. L'exercice ne consiste pas à juger des états de service de M. Johnston. Manifestement, il a un passé chargé avec forcément une expérience considérable. Malheureusement toutefois, indépendamment des vertus qu'on pourrait présumer être celles de M. Johnston, Justin Trudeau choisit encore un proche. Être proche de quelqu'un au point d'être défini par le premier ministre lui-même comme étant un ami de la famille permet de croire qu'on aura une petite gêne avant de faire le contraire de ce que notre ami souhaite. Et M. Johnston, c'est aussi, et il en a le droit, mais moi je ne le partage pas, fendu d'une admiration pour le régime chinois. À distinguer du peuple chinois ou de la merveilleuse culture chinoise, cette proximité-là n'est pas non plus de nature à me rassurer. Le mandat n'inclut pas une commission d'enquête publique. Le mandat n'inclut pas d'échéance. Le premier ministre tourne autour du pot, plutôt que de prendre une décision qui serait de nature à apaiser les inquiétudes légitimes des gens. Le premier ministre tourne autour du pot,